Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludyworld.com. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour ce petit pack de Netrunner qui s'appelle Whispers in Nalu Baale. Donc c'est les chuchotements dans le nom bizarre là, voilà. Donc c'est le, si je ne m'abuse, l'avant-dernier pack du tout dernier cycle d'Android Netrunner. Et à l'issue de ce cycle là, eh bien on passera à la Deluxe. Et puis je vous ferai sans doute une vidéo sur mon Cube Draft et une vidéo sur un petit bilan du jeu, la comparaison avec le premier, etc. Bon je ne sais pas encore, comme d'hab j'ai rien de prévu, mais voilà j'aurais envie de faire un petit truc. C'est bien normal. Donc voilà, j'ai déjà ouvert le pack pour gagner du temps et éviter les bruits. Et puis, comme d'habitude, on va se faire la petite partie Runner avant la partie Corpo. Hop, 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 toc. Et on va découvrir les cartes tranquillement ensemble. Très joli. Freedom Kumalo. Une nouvelle identité anarque en 45-15. C'est un cyborg. Une fois par tour, on peut retirer X compteurs virus depuis une de nos cartes installées pour tracher une carte que l'on est en train d'accéder sans aucun coût, même si elle ne peut pas être trachée normalement. X est égal au coût d'activation ou au coût pour jouer la carte. Donc si vous avez une carte qui coûte 0 ou, enfin, à jouer ou à tracher, vous pouvez virer 0 virus. Si elle coûte 1, vous en virez 1, ainsi de suite. Et bien ça, je trouve ça génial. Vous voyez, ça me paraît pas si fumax. Ça me paraît thématiquement très très bon. Après, passif humax, il faut quand même tester. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des virus qui peuvent se charger relativement vite. Avant, les cartes qui permettaient de tracher des cartes sans... Enfin, même les cartes qui ne pouvaient pas être trachées, elles n'étaient pas non plus légion. Et là, vous avez quand même un truc qui est récursif. En gros, vous pouvez tracher une carte par tour sans avoir besoin de jouer de carte de votre main. C'est l'ID qui vous donne ce pouvoir-là. Sans consommer de cartes dans votre deck. Enfin, de slots dans votre deck. Ça me paraît quand même effectivement très très fort. En tout cas, très intéressant. Et vous voyez, ça me donnerait presque envie de construire un deck dessus. Mais bon, je ne le ferai pas parce que je joue maintenant qu'en scellé ou en cube draft. Comme vous le savez. Mais très bonne ID. Et peut-être que je testerai les ID aussi en draft. Après, se faire un deck full virus en scellé ou en draft, c'est quand même assez compliqué. En parlant de virus, on en a un. Donc, c'est un virus qui s'appelle Trypano. Très bizarre. Avec un espèce de truc à la tulu un peu chelou. Il coûte 2, 1 UM. Trois d'un flux en un arc. On installe Trypano seulement sur une glace. Ok. Quand le Trypano a 5 counter virus ou plus sur lui, on trash la glace. Parfait. Et lorsque notre tour commence, on place un virus counter sur Trypano. Putain, mais c'est un nouveau parasite. Équilibré, c'est génial. Enfin, équilibré. Oui, oui, plus équilibré. Parce que Parasite, avec les Ice à 0, ça dégageait tout de suite. Alors que là, non, le coup près, c'est 5 tours. En revanche, du coup, pour les Ice qui ont plus de 5 de force, ça va les tracher en 5 tours, quoi qu'il arrive. Mais vous voyez, je trouve ça très, très, très bien. Franchement, mais j'ai les boules que le jeu s'arrête parce qu'il redevenait vraiment ultra intéressant. C'est, écoutez ça, hop, très bonne carte pour ma part. Une autre carte anarch à 1 d'un flux qui coûte un jouet qui s'appelle Contaminate. C'est un event. On va placer 3 virus counter sur une runner card. qui n'a pas de compteur virus sur elle. OK, donc on n'est pas obligé de la mettre sur une carte qui... Enfin, un virus ou une carte qui hoste habituellement des virus. On peut le mettre sur n'importe quelle carte. Et comme il y a des cartes, notamment une ressource, je crois, que j'ai vue récemment dans un pack qu'on avait ouvert qui permet de redistribuer les compteurs virus. Bon, voilà. Bon, alors ça, c'est du thématisé virus. C'est difficilement évaluable correctement, des cartes comme ça. Mais bon. Illustrateur Adam S. Doyle. Vous voyez, j'avais reconnu un peu au style-là. Bon, ce n'est pas exceptionnel parce que c'est dépendant d'autres cartes. Donc, je ne le mets vraiment pas avec Tripano qui, elle, fait le café. Par contre, on peut le mettre avec l'ID parce qu'il y a comme un thème qui se dégage. Waouh ! Comment c'est beau ! Unbezzle ! C'est magnifique ! Je ne sais pas si vous avez vu le trailer de Cyberpunk 2077, le futur jeu vidéo de CD Projekt qui est grosso modo une V... 1, 2, 3, une V4 du jeu de rôle Cyberpunk 2020, enfin, 2013. Bon, c'est un jeu vidéo, ce n'est pas du jeu de rôle papier, mais globalement, c'est une V4 du jeu de rôle papier. En gros, quoi. Mike Pondsmith, le créateur de Cyberpunk et le directeur de AirTalsorian Games, bosse en conjonction avec CD Projekt. Ça a l'air un truc dantesque, vraiment. Et ça me fait penser à ça, quoi. Bon, de toute façon, c'est le style... le style Cyberpunk. Donc, c'est un event criminel qui coûte 1, 3 d'un flux, run, sabotage. On fait un run sur la main. S'il est réussi, à la place d'accéder à des cartes, on va nommer Asset, Ice, Opération ou Upgrade. Donc, soit Asset, soit Ice, soit Opération, soit Upgrade. Ensuite, on révèle deux cartes de la main au hasard. On va tracher chaque carte révélée qui a le type nommé. Et ensuite, on va gagner 4 pour chaque carte trachée de cette manière. Mais allô ! Les criminels se transforment en un arc ! C'est excellent, ce truc-là ! Oui, enfin, OK, c'est random. Bon, il faut se calmer. C'est random. C'est random, c'est random. Mais avec de la moule, vous allez tracher une carte. Bon, OK, vous n'accédez pas. C'est vrai que, bon, je ne sais pas s'il vous faille que ça. Et puis, j'allais dire, vous gagnez de la thune. Bon, déjà, vous ne gagnez que 4,1, 3. Et puis, vous venez de runner pour ne pas accéder. Bon, OK, allez, je me calme. Ce n'est pas si ouf que ça, en fait. Enfin, je ne trouve pas. Mais bon, c'est du crime. Ce n'est pas de la narque non plus. Slipstream, une ressource virtuelle à zéro en 2 d'un flux. Alors, les ressources qui coûtent zéro, c'est toujours la fête. Lorsque l'on passe une glace activée, on peut tracher Slipstream. Et si on le fait, on choisit une glace qui protège un serveur central à la même position que celle que l'on vient juste de passer. Et on est maintenant en train d'approcher cette glace. Bim ! Un déflecteur de run. Ça, c'est kiffant. Ça permet de créer la surprise. Enfin, créer la surprise, pas vraiment parce que la ressource est face visible. Il n'y a plus de ressources, idone, d'Android Netrunner. C'est dommage. Malgré tout, la Corpo ne peut pas faire grand-chose contre ça à moins de vous taguer et tracher la ressource. Donc, c'est quand même un effet disruptif du runner envers la Corpo. Et puis, ça permet de fluidifier un accès. S'il y a des glaces un petit peu trop méchantes, je ne sais pas, sur le devant du R&D et que sur Archive ou la main, c'est un peu plus poreux, vous allez runner sur l'un de ces deux serveurs et boum, vous vous redirigez sur R&D, c'est mortel. Franchement, globalement, pour moi, c'est ce que j'appelle une carte d'économie dérivée. Ça permet juste de gagner de la thune. Si le serveur sur lequel vous étiez en train de faire le run est moins cher que le run où vous voulez arriver. Voilà, c'est de l'économie dérivée pour moi. Lamb, magnifique. Le bras de cyborg. 4 d'install, 2 de MU. En shaper, 2 d'influx. C'est relativement cher. C'est un icebreaker fracteur, donc qui neutralise les barrières de force 2. Pour 2, vous pétez n'importe quel nombre de sub-barrières. Donc, au-delà de 2 sub-routines, vous êtes gagnant. Pour 3, vous faites du plus 6. Sachant que vous démarrez à 2. Vous allez pouvoir passer des glaces jusqu'à 8. Autrement dit, je ne les ai pas toutes de tête, évidemment, mais à mon avis, une bonne partie. sachant que pour 3, vous avez plus 6. Normalement, pour 3, c'est du plus 3. Ouais, franchement, c'est un très, 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 très bon breaker de barrière, je trouve. Habituellement, c'était les anarches qui étaient très forts en break de barrière. Mais là, ouais, c'est franchement pas mal du tout. Et il a un effet. Lorsque l'on rencontre une glace, on peut payer 2 pour lui faire gagner le type barrière jusqu'à la fin de la rencontre. Et on peut utiliser cette capacité une seule fois par tour. Ouf ! Oh ! C'est génial de taré, ça ! Vous faites, dans les premiers runs, dans les early turns, là où la corpo est très fragile, où vous, il faut que vous soyez très agressif, ça vous permet de gagner un tempo de folie. Et du coup, si c'est le premier breaker que vous tuto ou que vous piochez, vous pouvez vous permettre de passer de la mauvaise sentry et de la barrière. C'est génial ! Alors là, construit ou même en scellé, évidemment en scellé, c'est... Waouh ! La vache ! Vous voyez, ce pack-là, au niveau des cartes runners, il déchire nettement plus que le pack précédent, je trouve. Ensuite, on a un hardware qui s'appelle G-E-Breslet... De quoi ? G-E-Breslet-Lassie. G-E-Breslet-Lassie. Bon, c'est incompréhensible. Enfin, imprononçable. C'est une espèce de puce reliée à une carte mère. Ça coûte 1. C'est un hardware Shaper à 4 d'influx. On va installer cette carte sur un icebreaker qui n'est pas un AI. OK ? L'icebreaker... L'icebreaker concerné retourne à sa force de base à la fin de chaque turn au lieu de chaque rencontre. Putain ! Oh là là ! Je suis désolé, mais je deviens fou ! C'est génial ! C'est génial de malade ! Oh là là ! Vous allez faire des trous avec ça ? Oh ! Non mais ça en scellé, c'est pareil ! Putain ! Mon cube, ça va être génial ! J'ai trop hâte de le jouer ! Ensuite, on a un Event Run. Donc, ça déclenche un Run. En Shaper, ça s'appelle Compile. Ça coûte 2. Ça a 3 d'influx. On déclenche un Run. La première fois dans le tour que vous rencontrez une glace, on peut chercher dans notre deck, dans notre poubelle ou dans notre poubelle pour un programme et l'installer en ignorant tous ses coups. Ensuite, lorsque le Run se termine, on rajoute ce programme à la fin de notre stack s'il est toujours installé. Bon, à la limite, il vaut mieux qu'il soit traché. Mais c'est génial ! Si vous avez encore de quoi tuto ou si vous en avez mis plusieurs dans le deck, vous gagnez en rapidité d'installation. Enfin, pas réellement d'installation parce que derrière, vous le perdez. Mais c'est clairement une carte de début de partie. Non, en fait, ça peut servir partout. Bon, majoritairement en début de partie, mais en milieu de partie, si vous n'êtes toujours pas installé, ça vous accélère. Puis en fin de partie, si la Corpo domine de nouveau, qu'elle vous a joué des sales coups, qu'il y a un breaker qui est retourné, on ne sait où, ça peut être vraiment, vraiment bien. Ma sonnerie vient de sonner parce que j'ai commandé à manger et je vais devoir aller manger bientôt. Donc ça tombe bien, on arrive à la fin des cartes. Une carte de... C'est Sunny, ça, je crois ? Non, ou Adam. Ouais, c'est Adam, ça. Une ressource virtuelle qui coûte zéro. Ça s'appelle Logic Bomb. 5 d'un flux, OK. Elle a un effet qui se déclenche lorsqu'on trash cette carte. Et l'effet dit, on bypass une glace que l'on est en train de rencontrer et par contre, on perd toutes nos actions restantes. On s'en fout, il suffit de runner en run 3 ou 4. Oh là 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 ! C'est en même temps une carte d'économie. Et pour le coup, alors c'est de l'économie dérivée parce que ce n'est pas réellement de l'argent. C'est ce que j'appelle encore une fois de l'économie dérivée. Mais le gain peut être énorme en fonction de la glace que vous êtes en train de rencontrer. Imaginez une glace qui vous demande normalement de briquer pour 8, 10, 12 ou je sais quoi. Ça vous fait une économie de thunes pour zéro. C'est énorme ! Enfin, OK, 8, tour 1, bam, vous avez ça, bim, vous runnez, vous en foutez. Vous scoutez, vous avez vu ce que c'était la glace. Non mais c'est... Ce pack là ! Mais... Excellent ! Jackpot ! Une ressource neutre sans influx pour zéro. Lorsque notre tour commence, on peut placer 1, 2 thunes sur jackpot. Et lorsqu'un agenda est ajouté à votre zone de scoring, on peut choisir n'importe quel nombre de thunes sur jackpot. Enfin non, on peut gagner, oui, n'importe quel nombre de thunes qui étaient sur jackpot. On vide jackpot, quoi. Et si on le fait, on le trash. Rigolo ! Rigolo ! Pour zéro, c'est autant tenter, le coup de poker. Jackpot, quoi. Eh bien, franchement, ce pack, c'est de la tuerie de fous en runner. Franchement, je suis très 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 content. J'espère que la petite vidéo vous a plu, que les cartes vous ont plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les cartes runner. Salut, salut tout le monde, à la prochaine ! au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada